Eh bien, l'actualité de la fleur en ce moment, mais il n'y a pas grand chose au jardin. Il va falloir attendre nos printemps bain, non, avec Philippe Collignon, le jardinier perso de la maison. Il est dans une grande pépinière à Rangis, il va vous prouver qu'on peut quand même s'occuper un peu avec les plus beaux arbustes fleuris. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient déjà fleuris. Expliquez-moi ça. Bonjour Philippe. Bonjour William. Effectivement, les premières fleurs ont fait déjà leur apparition dans nos jardins. Alors tous les arbustes qui sont autour de moi peuvent être plantés hors période de gel, maintenant d'ailleurs dans nos jardins et sur nos balcons. Mais c'est dû à quoi ça ? Parce qu'on a eu un hiver jusqu'à présent plutôt doux. Oui, on a eu un hiver plutôt doux et assez pluvieux, on l'a remarqué. Mais aussi toutes ces variétés à quelques jours près commencent quand même à fleurir dès le mois de janvier à cette période. Et c'est elles, c'est ces plantes fleuries qui ouvrent le grand bal du printemps. Bon, est-ce que vous nous conseillez, c'est de planter des arbres ce week-end ? Lesquelles par exemple ? Alors déjà, venez avec moi, déjà la mamélisse. Regardez, il est ici. La fleur est soit safranée, magnifique, sur bois nu. Les premières fleurs sont sur bois nu. Mais vous l'avez aussi en version un peu plus jaune, lumineux, pour éclairer votre jardin. Alors la fleur, effectivement, est assez originale. Et on les remarque sur une branche complètement nue. Et elle va se parer ensuite d'un feuillage vert profond au printemps. Donc on va avoir une belle transition. Alors cet arbuste, on le plante plutôt en isolé. Alors on peut même le mettre dans de petits jardins parce que sa croissance est très, 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 très lente. Et puis vous avez à côté un petit frère qui s'appelle le Kimonante. Regardez, la fleur est aussi originale. Le petit cœur à l'intérieur, on dirait une fleur d'orchidée tellement que c'est très, très bien dessiné. Il faut la voir impérativement dans son jardin, ce petit arbuste. Il commence à fleurir dès le mois de janvier jusqu'au cœur du printemps. 3-4 mois de floraison. Et le petit plus, les fleurs sont très odorantes. Et puis vous avez, regardez, un cerisier à fleurs qui commence à faire sa floraison. C'est un cerisier plutôt d'automne. Il commence à faire sa floraison à peu près au mois d'octobre, novembre. Et dès qu'il y a un redoux hivernal, ça y est, et vous avez une multitude de fleurs blancs, rosés sur l'arbre. Là, il est encore timide, mais ça ne va pas tarder. Ça, c'est un arbre merveilleux à réserver quand même pour de grands jardins. Parce que le démarrage est plutôt lent en termes de croissance, mais ensuite, il rattrape son temps. Et il peut atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur. Il y a des dons qu'on ne connaît pas forcément. On mettra ça sur le site de Télématin parce que Kimonante... C'est sur le site. Oui, c'est sur le site. Mais enfin, Kimonante, je ne suis pas sûr qu'on connaisse bien. Est-ce qu'il y a des variétés qui mélangent à la fois leurs fleurs et leurs feuilles, là, en ce moment ? Exactement. Vous avez le laurier teint qui est en pleine floraison. Alors là, c'est le pilier du jardin actuellement. Il commence sa floraison en décembre. La variété la plus vendue aujourd'hui, la plus tendance, regardez, c'est la variété sur tige. Le tronc est une belle boule fleurie. En jardinerie, ça se vend très, très bien. Très original dans les jardins design, en pot ou tout simplement pour matérialiser une entrée de maison. L'intérêt, c'est évidemment sa feuille, mais aussi sa fleur. Regardez, en ombelle, blanc crème, magnifique. 4 à 6 mois de floraison sans interruption pour cet arbuste et qui vous propose aussi un très, très bon parfum, miel, jasminé. C'est très, très joli au jardin. Ça attire aussi les abeilles, donc c'est une plante mélifère. Et puis, vous avez un grand frère qui est ici, qui est en pleine floraison aujourd'hui, qui a aussi ses feuilles. C'est intéressant par ses feuilles, mais aussi par ses fleurs, regardez, jaunes, vifs, qui vont fleurir pendant 3 à 4 mois sans interruption. De véritables grappes de fleurs, regardez, cette promesse de fleurs. Ils sont encore en bouton là, mais ils vont bientôt fleurir, tout simplement, et à réserver pour de très, très grands jardins à planter en isolé parce que ça monte entre 3 et 4 mètres de hauteur. Le laurier éteint, c'est bien ça. Tel que vous nous l'avez montré, on le plante en ce moment, il va continuer comme ça pendant... Exactement, jusqu'au mois de mars, début avril, donc encore 2 bons mois de floraison. Et après, c'est terminé, il est éteint la lumière, il ne bouge plus jusqu'à quand ? Non, après, il vous gratifie de petits fruits noirs en été, donc ça fait des petites boules de fruits noirs, et bien, il conserve ses feuilles et il reprendra sa floraison à partir de novembre-décembre 2015. Il est vraiment bien, celui-là. Vous parlez de parfum à propos de laurier éteint, vous avez d'autres pépites du même genre, là ? Oui, des variétés originales, l'Eschvorcia, regardez, cette fleur est assez originale, très drôle, une floraison de 3 à 4 mois sans interruption, un petit peu comme tout à l'heure sur du bois nu, les feuilles vont arriver beaucoup plus tard. L'intérêt aussi, regardez, c'est ces petits boutons qui sont blancs argentés, alors ça, c'est très décoratif aussi au jardin, vous avez la fleur, et l'intérêt de cette fleur, c'est également son parfum, un parfum un petit peu clou de girofle, et une fructification très décorative. Et puis une plante qui est moins connue encore, vous connaissez le chèvrefeuille, cette fameuse plante grimpante qui parfume nos étés, et bien vous avez un chèvrefeuille arbustif, là la floraison est encore timide, mais celui-là est très très beau, pourquoi ? Parce que déjà, la fleur est originale, elle est blanc, elle est crème, elle ouvre le bal du printemps, mais il est parfumé à 5, il parfume votre jardin à plus de 50 mètres de distance, donc c'est vraiment un parfum très puissant, les fleurs, elles, ah si si si, 50 mètres je vous assure, et les fleurs s'expriment. Il a un pulvérisateur, c'est quoi ? Il a des glandes de parfum qui sont très puissantes, très puissantes, très puissantes. Le chèvrefeuille c'est ça ? Dès que le redoux, chèvrefeuille arbustif, arbustif, et l'intérêt donc, très beau parfum, en plus un parfum jasminé, avec une note de tête très puissante, donc c'est vraiment un arbuste à planter actuellement dans son jardin, 3 mois de floraison aussi. Merci beaucoup, qu'est-ce que j'entends derrière là ? Vous êtes pas loin du périph ou quoi ? On est à côté du périph. Ah c'est ça ? C'est l'autoroute, non ? J'entends, il y a un petit... Oui, l'autoroute, effectivement c'est l'autoroute. Merci beaucoup, Raphaël Oud, à demain, ça c'était l'actualité de...